La campagne de sensibilisation, vacances sans accident, qui a eu lieu lors des vacances scolaires 2013. La majorité de ceux qui sont impliqués dans les accidents de la route sont les jeunes. Donc il faut sensibiliser ces jeunes qui conduisent la moto et leur dire qu'à moto, il faut porter le casque. Le casque est indispensable. Les statistiques de 2012 sont à Nathan, c'est pas d'encompré. Mais pour 2011, il faut noter que par jour, il y a deux tués par jour. Imaginez, calculez vous-même par semaine par mois. On se souvient encore de ce 30 juin, c'est ça ? 30 juin où un bus, ou deux bus je dirais, un premier qui est tombé au niveau du tournant de boutique. Oui, avant ça sur le pont de Porte-Nouveau. C'est une activité que nous avons initiée. Nous avons voulu faire ça ensemble pour monter notre solidarité dans la sécurité routière. Parce que pour nous, la sécurité routière n'est pas l'histoire d'une seule organisation. C'est pour tout le monde. Et nous sommes là pour sensibiliser nos jeunes pendant ces trois semaines-là, afin qu'ils se comportent de façon responsable sur la route. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Je crois que le reste, on va en parler dans le développement. Ça, c'est juste l'introduction. Le casque, c'est juste un expériment de protection individuelle. On peut dire tout simplement, quand on achète cette matière, elle ressemble un peu à la matière qu'on retrouve quand on achète les appareils, c'est-à-dire la radio, la télévision. Lorsque vous payez votre télé ou votre radio, il y a souvent une matière blanche dedans, qu'on appelle comme un enfant GIF ou n'est-ce pas. Voilà, donc c'est pratiquement ce matériel que vous voyez en blanc ici. Ok. Et son rôle est qu'il absorbe, il absorbe le choc, l'énergie. Le conducteur du véhicule qui est dans sa voiture, qui conduit, a quelque chose qui le protège, sa carrosserie. Or, quand vous prenez les conducteurs de moto, leur carrosserie, c'est leur corps. C'est leur corps, la carrosserie, c'est leur corps. Donc quand il y a contact entre moto et véhicule, vous savez celui qui est perdant, c'est le motocycliste. Donc c'est les usagers vulnérables de la voile. Faites beaucoup d'attention. En effet, c'est au cours du mois d'août 2013, en pleine vacances donc. Que Handicap International, en collaboration avec les ONG à Linaïon et Promédias Jeunes, ont organisé une campagne de sensibilisation dénommée Vacances sans Accident. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les jeunes sur différentes thématiques de la sécurité routière afin de réduire les accidents de la route dans leur rang. Les accidents de la route constituent en effet la première cause de décès au sein des jeunes de moins de 40 ans. Plusieurs activités ont meublé cette campagne. Il s'agit, entre autres, de l'organisation de concerts géants ayant connu la participation d'artistes qui abordent la sécurité routière dans leurs chansons. Il y a eu également l'animation des stands de jeux et des conférences débat sur la sécurité routière avec les jeunes. L'esplanade du Stade de l'Amitié et la plage Fidgerosset sont les lieux où se sont déroulées ces manifestations. Plus de 5 000 jeunes ont été sensibilisés au cours de cette campagne. Vu la grande mobilisation qu'a connue cette campagne, on peut affirmer que les jeunes ont été très intéressés par ces différentes activités ludiques et éducatives. Sous-titrage Société Radio-Canada